Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la série consacrée aux égyptiens dans l'antiquité. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je vous propose de parler des scribes, les maîtres des hiéroglyphes durant l'antiquité. Les Européens à la découverte de l'Egypte. Depuis le XIXe siècle, l'histoire des pharaons fascine les Européens. Les fouilles menées sur place ont donné naissance à l'égyptologie, la science qui étudie l'Egypte antique. En 1798, le général Bonaparte part conquérir l'Egypte. Il emmène avec lui plus de 160 savants pour étudier la civilisation des pharaons. A leur retour en France, ils publient leurs observations et leurs dessins dans une encyclopédie intitulée La description de l'Egypte. Ce document très précieux sert encore aujourd'hui aux égyptologues et aux archéologues. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo pour retrouver ce livre. A la suite de Bonaparte, artiste et archéologue partent en Egypte. Ils recherchent des objets rares et précieux pour enrichir les collections des musées européens. A cette époque, le vice-roi d'Egypte ne s'intéresse pas à l'histoire des pharaons. Du coup, il autorise les fouilles sans les contrôler. Mais la découverte de trésors attire bientôt les voleurs. Dès lors, un trafic s'organise. Des statues et des sarcophages sont sortis d'Egypte et vendus une fortune en Europe. Auguste Mariette a fait des découvertes qui ont fait progresser la connaissance de la civilisation égyptienne. Il a mis fin aux fouilles non autorisées et limité le commerce des objets archéologiques. Il a aussi créé en 1863 le premier musée égyptien d'antiquité. Grâce à lui, ce musée, situé au Caire, en Egypte, compte l'une des plus importantes collections d'objets archéologiques égyptiens au monde. Les tombeaux des pharaons ont été profanés dès l'antiquité par des pilleurs locaux. Les voleurs recherchaient en priorité l'or et les bijoux. Au XIXe siècle, des Européens peu scrupuleux ont aussi pillé ou abîmé les tombeaux. Ils utilisaient des explosifs ou des scies pour détacher les barrièves des murs. Les bommies n'étaient pas davantage respectées. On les démaillotait pour les examiner. Des trouvailles extraordinaires. Depuis deux siècles, les archéologues ont exhumé de nombreux trésors. En voici quelques-uns parmi les plus importants. En numéro 1, les taureaux sacrés de Saqqara. Entre 1850 et 1854, Auguste Mariette entreprend de fouiller le désert de Saqqara. Il y découvre plus de 6000 objets ainsi que des tombes destinées à des momies de taureaux. Dans l'Egypte antique, ces animaux incarnaient Apis, un dieu très ancien de la fécondité. Au même endroit, Auguste Mariette a trouvé une allée bordée de 141 sphinxes et de nombreux mastabas. En numéro 2, les 50 momies de Dereh Bahari. En 1881, un autre archéologue français, Gaston Maspero, fouille la vallée des rois où sont enterrés les plus grands rois. Dans un tombeau, il met au jour plus de 50 momies de pharaon. Certains sont très célèbres comme Ramsès II ou Hatshepsut. Les prêtres les avaient cachés vers 1070 avant Jésus-Christ pour les protéger des pilleurs. En numéro 3, la tombe de Nefertari. Elle a été découverte en 1904 par l'archéologue italien Ernesto Scapparelli. Elle se trouvait à Luxor, dans la vallée des reines. Nefertari était l'épouse de Ramsès II. Elle repose aux côtés d'une centaine d'autres reines ou princesses inconnues, d'où le nom donné à cette région. Et en numéro 4, les trésors de Tutankhamun. Plus de 3500 objets ont été mis au jour par Howard Carter. Des coffres, des trônes, des vases précieux, des bijoux, des instruments de musique, des armes, des chars et même des maquettes de bateaux. A savoir que la pièce la plus extraordinaire est le masque de Tutankhamun. Tout en or est incrusté de pierres semi-précieuses. Voyons maintenant la différence entre mastaba et tombeau. Nobles et pharaons ont construit des tombes aux formes différentes selon les époques. Les plus anciens sont les mastaba. Ces tombeaux en pierre ou en briques ressemblent à des banquettes. L'intérieur est constitué de plusieurs pièces auxquelles on accédait par un puits. Vers 1500 avant Jésus-Christ, les pharaons font creuser leurs tombeaux très profondément dans les montagnes, dans des régions qui correspondent aujourd'hui à la vallée des rois et à la vallée des reines. Les rois d'Egypte érigeaient des temples à leur gloire et en l'honneur des dieux. En 1276 avant Jésus-Christ, Ramsès II part inspecter ses deux grands chantiers, le temple d'Amon à Luxor et le temple d'Abu Simbel. Parlons maintenant des esclaves, ouvriers et artisans dans l'Egypte antique. A cette époque, les nobles et les pharaons possèdent les terres et bénéficient de privilèges. En d'autres termes, ils sont les maîtres. Et le peuple doit travailler pour eux. Les égyptiens exploitaient peu d'esclaves, contrairement aux grecs et aux romains. Sous Ramsès II, les esclaves sont des condamnés ou des prisonniers de guerre issus des peuples vaincus. Ils travaillent comme serviteurs dans les champs et les maisons, ou encore comme ouvriers sur les chantiers ou comme soldats dans l'armée. Pour construire les temples, le pharaon employait une main d'oeuvre spécialisée. Il s'agissait de tailleurs de pierre pour extraire le granit ou le gré des carrières, de dessinateurs et de sculpteurs pour décorer les murs. Tous travaillaient en équipe sous la direction d'un architecte. Ils étaient payés en céréales ou en métaux précieux. Le pharaon les logeait, les habillait et les nourrissait pendant la durée des travaux. Les artisans exerçaient toutes sortes de métiers. Menuisiers, potiers, tisserands, tanneurs, orfèvres ou encore verriers. On connaît leurs techniques grâce aux objets retrouvés dans les fouilles. Des briques, des vases, des pots en argile ou en pierre, mais encore des sandales de cuir, des cuirasses, des armes et des objets en bronze, des bijoux en or, en argent et en cuivre, incrustés de pierres semi-précieuses, mais aussi des récipients en verre, etc. A chaque artisan, ces outils. Le menuisier utilise des herminettes, des scies, des maillets et des polissoires en pierre. Le tailleur de pierre et le sculpteur manient le marteau de pierre et le ciseau de cuivre, tandis que le potier façonne ses vases avec un tour, cisèle des décorations avec un peigne et les cuit avec un four. Et enfin, le peintre peint avec une tige de jonc. Il fabrique ses couleurs avec des pigments naturels réduits en poudre. Parlons maintenant des maisons, des palais et des monuments dans l'Egypte antique. Selon l'époque, le lieu, leur place dans la société et leur fortune, les Égyptiens vivaient dans des palais ou de simples mesures en boue séchée. Les paysans ont bâti les premières maisons de briques crues sur les bords d'une île avec de l'argile mélangée d'eau et de paille. Peu à peu, ils se sont regroupés en villages. Les villes ont été construites plus tard à des emplacements précis, près d'une frontière pour assurer la défense du pays ou près d'un sanctuaire pour loger les prêtres. Les villes s'organisaient en quartiers séparés par des rues et comptaient des bâtiments administratifs, agricoles et religieux comme des temples, des casernes, des greniers ou encore des ateliers. Les maisons comptaient une ou plusieurs pièces sur un ou deux étages et une terrasse à laquelle on accédait par un escalier extérieur. Les murs étaient peints, parfois décorés. Les habitants conservaient des aliments dans un cellier. Les grandes demeures et les palais royaux étaient décorés de fresques et possédaient des cours intérieurs, des remises et des jardins. Les Égyptiens sculptaient pour honorer les dieux, les pharaons et les défunts. Ils espéraient ainsi assurer la prospérité de l'Égypte et la survie de leur âme après la mort. Leurs œuvres ne décoraient que les temples et les tombeaux et non les maisons particulières. Les matériaux utilisés ont varié selon les époques. L'ivoire, le bois d'abord et plus tard la pierre. Voyons maintenant les différents genres de sculptures. On a tout d'abord les ronds de bosse qui sont en trois dimensions et posés sur un socle. On peut en faire le tour. Elles se présentent sous la forme de statues ou de bustes. Il y a aussi les sculptures en bas-relief qui sont réalisées sur un fond dont elles se détachent assez peu. Leur relief est faible, d'où leur nom. Les obélisques et les murs des temples sont couverts de bas-reliefs. Et enfin, il y a les hauts-reliefs qui sont un mélange de ronds de bosse et de bas-reliefs. La sculpture est attachée à son fond par une petite partie. Je vous propose maintenant de parler de la guerre au temps de Ramsès II. En 3000 ans d'histoire, les pharaons ont lutté contre plusieurs envahisseurs. Mais au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte doit combattre un ennemi particulièrement redoutable, les Hittites. Ramsès II est obligé de renforcer les effectifs de son armée. Sous le Nouvel Empire de 1600 à 1085 avant Jésus-Christ, l'armée était dirigée par les nobles. Ses soldats, souvent jeunes, étaient souvent recrutés de force. Chaque soldat recevait sa part du butin et une terre qu'il pouvait transmettre si son fils lui succédait à l'armée. La majorité des soldats étaient des fantassins. Ils se battaient à pied et appartenaient à l'infanterie. La cavalerie était le corps le plus prestigieux de l'armée. Les cavaliers, quant à eux, disposaient de chars tirés par deux chevaux. Le pharaon menait lui-même ses troupes au combat. Thoutmosis III, Ramsès Ier, Séti Ier et Ramsès II figurent parmi les pharaons les plus belliqueux. Thoutmosis III a mené au moins 17 guerres. Quant à Ramsès II, il s'est battu pendant 20 ans contre les Hittites. La bataille de Kadesh. Elle est racontée sur plusieurs papyrus et les murs de nombreux temples et sanctuaires, comme par exemple à Luxor, à Karnak ou à Bousimbel. La bataille de Kadesh a opposé les troupes de Ramsès II aux Hittites avant que la paix soit signée et que le pharaon épouse une princesse hittite. La ville de Kadesh est située au sud de l'actuelle Syrie. Le cheval, un animal prestigieux. Il est arrivé en Égypte au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, grâce au Ixos, un peuple d'envahisseurs. Au cours des siècles suivants, il est devenu un animal précieux. Les pharaons ont rapporté parfois plusieurs centaines dans leur butin de guerre. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les écuries de Ramsès II accueillaient plus de 300 chevaux. Ils servaient dans l'armée ou aux messagers qui acheminaient le courrier dans tout le pays grâce à des dizaines de relais de poste. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous appréciez cette période de l'Égypte antique et si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de cette série consacrée aux Égyptiens pendant l'Antiquité. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada